Yo ! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir que vous ayez cliqué ici. Vous êtes venu pour voir le test de l'ampelosaurus. Et vraiment, à ce que j'en ai vu, je l'ai jamais testé. Je vais le découvrir en même temps que vous. C'est vraiment le dinosaure le plus puissant de tout le jeu. Il a l'air extrêmement fort, il a l'air intuable. Et surtout, il a l'air de tuer très rapidement tout ce qui touche. Donc on va tester ça ensemble. Avant de commencer cette vidéo, évidemment, je tiens à remercier ces 10 personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Merci à vous. Et si vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo, faites de même, abonnez-vous et vous serez mis à l'honneur. Parce que tous ceux qui s'abonnent, je les adore. Il va falloir pas faire une intro plus longue. On va partir directement dans le jeu. On va s'appeler Togmar. Pas loin, pas loin. Et c'est parti. Alors, un petit peu. Est-ce que déjà... What ? Bon, très lent. Vas-y. J'ai pas mes touches. J'en peux plus. Yo, poussez-vous. Eh, y'en a personne qui m'attaque. J'ai pas mes touches. On peut le suivre. Pourquoi ? Pourquoi ils changent tout le temps les touches ? Bon, on va passer en anglais. On va voir si ça marche. Ok. J'ai mis le clavier en anglais. J'aurais pas mes touches. Pas grave. Alors, l'ampelosaurus. Bah, écoutez, déjà... Alors, physiquement, il est pas mal. Visuellement. Je trouve qu'il est quand même bien modélisé. On voit les écailles et tout. C'est assez propre. C'est assez propre. J'aime bien. La manière dont il marche. Je suis un poil moins fan. Ok. Pourquoi pas ? Et on va tester un peu les cris, déjà. Ah, mais j'ai pas les bonnes touches. Eh, vraiment, ça m'emmerde. Tout le temps refaire les touches. Ok. Alors, ça donne quoi ? On voit pas si c'est un peu le bordel par là-bas, là. Arrêtez de crier. Arrêtez de faire du bruit. En fait, les cris, ça donne quoi ? Ok, on dirait une ramée 110. Ça, c'est le cri d'appel. Cri gentil, d'accord. Barre-toi ! Si tu me veux. Cri agressif. Ok. Au secours. What ? En vrai, ça va. Les cris sont pas mal. Et maintenant, il va falloir avoir des marques. Est-ce que ça marche ? Je repasse un clavier français. C'est vraiment un enfer. Est-ce que ça marche si cette marques... Paf. Ouais, ça marche. J'ai le droit de faire ça sur un serveur que je ne connais pas. Bref. On va repasser en anglais. Mais oui, on va repasser le clavier en anglais. Parce qu'ils ont décidé de changer les touches à chaque fois. Et maintenant, on va voir un petit peu les habilités. Bon, déjà, vous connaissez de base. Ce n'est pas ce genre de dinosaure que j'apprécie. Beaucoup trop lent à mon goût. Moi, j'aime bien pouvoir courir dans tous les sens. Embêter, mordiller tout le monde. Comme ça, lent comme ça, je ne suis pas faite. Après, il doit être très solide, évidemment. Mais trop lent. Alors, au niveau de la tête, il y a quoi ? Il y a trois trucs. A weeping head slap with moderate damage. Donc ça, c'est un petit coup de tête, j'ai l'impression. Ça, c'est quoi ? A basic low damage beat heart. Ça, c'est encore un coup de tête. Et ça ? Battering ram. Ok, j'ai l'impression que ça met un recul. En gros, c'est un coup de tête qui met un recul. Pâtes avant. Stomp. Il fait un stomp. Il écrase les autres dinosaures avec ses pattes avant. Il casse les membres avec ça. Donc ça, j'aime bien. On prend métabolisme. C'est un cag. Ici, écaille. Écaille épaisse. Augmentation de la défense et du revenu de braquage au détriment de la vitesse. Et ici, hide. Improved resistance. Bleed balance. Arcoff defense. Améliore la résistance au venin et au saignement. Mais on perd la défense. On va prendre ça, c'est mieux. Queue. Alors, le tail whip. C'est une attaque de queue, quoi, simplement. Et ici, tail slam. J'ai l'impression que c'est un coup de queue qui casse les membres. Et la voix, c'est... En gros, l'idée, c'est que tout le groupe auquel on appartient, ceux qui sont à 30 mètres de nous, on gagne 25% d'armure supplémentaire pendant une minute. C'est un dinosaure qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On va essayer de l'écraser, lui, voir ce que ça donne. Après, j'ai vraiment d'autres tensions. Désolé, mais c'est pour tester. C'est efficace. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, là, il y a un coup de tête. Ok. Ça, c'est pour repousser les gens. Ici. Ok, ça, c'est un coup de queue pour écraser les gens. Et ça. Ok. En vrai, il a l'air très complet. Ça va être un vrai tank sur pattes. Maintenant, il faut que j'arrive à rattraper quelqu'un qui voudra bien se battre avec moi pour tester un peu la puissance du machin. What ? Ah ouais, je le repousse. Et le barzball diage, je l'ai éclaté. Merci, frérot, en tout cas, de te prêter au jeu. C'est trop fort. On va essayer de lui mettre un petit coup de queue. Il est sympa, lui. Et pourtant, un barzball diage, je vous dis, c'est hyper résistant. Heureusement qu'il ne bouge pas beaucoup. Je ne sais pas s'il... S'il aurait eu la possibilité de mettre beaucoup de dégâts. Bon, il a l'air fort quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a l'air quand même très fort. Ah bah voilà. Comme je le répète souvent, ce n'est pas du tout mon style de dinosaure. Regardez ça. Regardez cette lenteur. C'est tout bonnement terrible. On va essayer de faire un vrai combat contre un barz. On va voir ce que ça donne. Viens là. Maintenant, je te repoussais sur mon pote. Vas-y, il va là-bas. Et toi, tu n'approches pas trop peur. Ouais, mais ouais, mais trop, 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 trop lent, quoi. Est-ce qu'il recharge la Stam rapidement ? On va voir. Voilà. En tout cas, j'aime bien sa façon dont il se couche. La Stam, comme pour tous les dinosaures de Pass of Titan, elle se recharge très vite. J'aime bien vraiment la façon dont il est couché. C'est une bonne idée. Bon, on dirait peu qu'il est mort, mais ça va. Et maintenant, on va essayer de chercher un vrai combat contre quelqu'un qui veut bien nous affronter. Personne ne veut nous affronter. Nous sommes beaucoup trop forts, je crois. Oh là, il y a du grabuge. Yo. Yo, les gars. Je suis là. On va aller grabouiller tout le monde. Toi, là. Voilà, ça. Qui est le plus résistant ? En adontozant, au moins ? Pourquoi je m'en prends en plein, la gueule ? Eh, il est résistant, le con, hein. Mais il y a le Stegosaure qui... Le Stegosaure, il me fait mal. Il n'a pas bougé, le machin, hein. Terrible, hein. Eh, l'anodontosaure, il est tellement fort, quoi. C'est un truc de fou, hein. Au secours ! Ah ! L'anodontosaure est quand même indestructible. C'est un truc de fou, hein. Oh, putain, je suis tellement loué. Je suis tellement loué. Vous l'endez, c'est là-bas, que se passe le combat. Bon, bah, à tout à l'heure. On ne se repart en plein combat. Toujours pas beaucoup avancé. Pas beaucoup avancé. Toujours pas beaucoup. Viens là ! J'ai trouvé quelqu'un ! Mais ici ! Ouais, mais... Tu me frappes ! Écrase-le ! Il n'a pas marché. Oh, oui ! Voilà, ça va ! Oh, mais il est tombé. Et là, le problème, c'est que là, je ne peux pas faire marche arrière, en fait. Vu que je n'ai pas mon mouvement précis, là. C'est terrible. Oh, je peux l'écraser, lui. Ça n'a pas marché. Bon, vas-y, va dans l'eau, aborde-toi. En fait, dès qu'on bouge, ça ne marche plus, quoi. Yo, le spino ! Viens là que je t'écrase. Je n'ai pas la touche pour le moment précis. Je n'ai pas la touche pour le moment précis, en fait. Eh, Crabouille ! Quoi ? Qu'est-ce qui vient de m'arriver, là ? Je ne compare rien à ce qui se passe. Ré. Ré. Ré du tout. C'est quoi ma touche de moment précis, là, bordel de cul ? Oh si, il change tout le temps les touches. Ok, j'ai mon mouvement précis. C'est bon. Je pense qu'on va faire des merveilles, maintenant. Je suis vraiment nul avec ces trucs, hein. Eh, les machins qui font deux tonnes, je n'arrive pas. Voilà, c'est bien le gros. J'suis nul Et lui Jamy il meurt dans l'eau là Bon Voilà le test est terminé C'était pas glorieux Je sais pas gérer les gros machins qui bougent pas Moi j'suis pas un conducteur de bus Pour ceux qui aiment jouer tank, bulldozer, bus, pacobot Et bien ce dinosaure est fait pour vous On voit qu'il est très puissant On voit qu'il a une diversité d'attaques Qui est vachement sympa Mais c'est pas mon kiff Donc voilà vous avez à peu près tous les tips and tricks Sur l'ampelosaurus Vous savez comment il est, vous savez comment il fonctionne Donc c'est la fin de la vidéo Donc évidemment j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas mettez un petit pouce bleu Pour souligner votre contentement Abonnez-vous si vous l'êtes pas Et moi vous savez tout ce qu'il me reste à vous dire C'est tout le monde